Bonjour les amis, alors vidéo où on va parler de l'importance du processus en trading. J'ai publié récemment une vidéo sur mon groupe privé dans laquelle je parlais justement de l'importance du processus. Je pense que beaucoup de gens en fait veulent devenir riches très rapidement, veulent gagner énormément d'argent très rapidement et oublient la puissance du processus. Le processus c'est quoi ? C'est le fait de se dire que finalement nous notre objectif c'est pas d'avoir raison dans 100% des cas, c'est-à-dire 100% des cas c'est impossible, d'accord ? C'est de se dire qu'on peut gagner même en ayant raison dans 25% des cas ou dans 30% des cas. Et comment on peut gagner ? En fait c'est très simple, les gains doivent être largement supérieurs aux pertes. Donc même en ayant une probabilité de succès très faible, on peut gagner. Et dans la vidéo en question, je parlais justement du fait que c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois, c'est pas en 1 an, c'est pas en 2 ans qu'on va devenir riche, que ce soit en trading, que ce soit en business, que ce soit dans le sport de haut niveau. C'est clairement la conséquence d'un ensemble de routines, d'un travail de longue haleine qui vous permet finalement de développer des automatismes, de développer des compétences et à un certain moment vous commencez à faire les choses de manière quasiment automatique. Et suite à cette vidéo sur mon groupe privé, je reçois un témoignage d'un étudiant, Florian, qui me dit « Hello Tami, merci pour cette top vidéo, je voulais te remercier pour STM. » Une partie de chance dans le trade ci-dessous, mais cela n'aurait pas été possible sans STM. Et là déjà, je trouve que ça c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que si vous considérez que vous avez de la chance, vous ne réussirez pas ou vous ne travaillerez pas de manière intelligente. Non, ce n'est pas la chance, c'est le processus, d'accord ? Et le processus c'est quoi ? C'est le fait d'avoir un edge, c'est-à-dire j'ai un avantage sur les marchés et cet avantage à long terme me permet de gagner. Et je précise bien à long terme, ça veut dire qu'à court terme, vous pouvez perdre de l'argent, mais si vous appliquez la méthodologie à long terme, vous allez gagner. Notre méthodologie par exemple au sein de la TKL, le but c'est d'avoir un stop qui ne dépasse pas les 5%, parfois même les 3%, d'accord ? Et pour les stops les plus larges, 7, 8% ou 10%. Mais encore une fois, ça c'est très 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 rare, c'est sur des actions qui sont volatiles. Généralement, le stop ne va jamais dépasser les 5, 3% sur une position, sachant que la position elle-même ne va représenter qu'une partie du portefeuille. Ça veut dire que pour véritablement se ruiner, il va falloir y aller, quoi. C'est-à-dire le risque sur une position ne va jamais dépasser les 0,25% ou 0,5% du portefeuille. Et pour les plus aguerris, 1% du portefeuille. Donc 0,25%, ça veut dire que si on a 10 trades perdants d'affilée, on perd 2,5% du capital. Ce que je vous dis les amis, c'est clé. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc une fois que vous avez un bon money management, d'accord, c'est-à-dire, ok, les pertes maxi que j'accepte, je vais travailler sur des actions qui vont exploser à la hausse. Le but, c'est quoi ? C'est de se dire, même si je perds 5 fois, 10 fois d'affilée, d'accord, il suffit d'un seul trade gagnant pour effacer mes pertes et pour devenir profitable. Et là, on n'est plus dans le processus, ah, j'ai de la chance. On est dans la séquence et si je respecte le process, si je respecte mes routines, eh bien, à long terme, je vais être profitable. Et beaucoup de gens ne seront jamais profitables parce que beaucoup de gens, justement, dès qu'ils vont commencer à perdre, ils vont prendre des tailles beaucoup plus importantes, des risques beaucoup plus importants, ils vont rentrer dans de l'over-trading et finalement, ils ne seront plus là quand les opportunités seront présentes. Et là, on prend ce témoignage de Florian que je trouve intéressant. Donc, une part de chance, non, Florian, ce n'est pas de la chance. Et alors, ce trade, il fait 12 fois son risque en 6 jours. Il se positionne sur un pullback, sur la moyenne mobile 200, etc. Et il explique, je n'ai pas osé garder le titre plus longtemps. Je suis sorti quasiment x2 suite au ralentissement du titre. Ça me va très bien. Ce trade rattrape mes erreurs précédentes. J'ai pris des pertes comme tu n'as cessé de le répéter. J'ai encore beaucoup à prendre et ça fait partie du jeu. C'est comme un boxeur qui ne va jamais se prendre de coup. Ce n'est pas un boxeur, on est d'accord. Il n'y a pas un boxeur qui va te dire, écoute, je suis devenu champion du monde de boxe et je ne me suis jamais pris de coup. C'est un mytho, d'accord. C'est comme un trader qui ne va jamais prendre de pertes. C'est un mytho, d'accord. Ça n'existe pas. Un bon trader, un bon boxeur, un bon footballeur, c'est quelqu'un qui va subir des échecs. Maintenant, c'est comment tu vas te relever de ces échecs. Mais ça fait partie du game, d'accord. Aucune équipe. Regardez là, par exemple, pour ceux qui aiment le foot, Real Madrid. Real Madrid, ils étaient sur une séquence incroyable, invaincu. C'était l'équipe. Et là, c'est la catastrophe. Et Mbappé qui également jouissait d'une aura incroyable. Aujourd'hui, tout le monde le détruit. Et ça va être à lui de démontrer que c'est toujours un grand joueur, que c'est toujours un... Mais on est bien d'accord que la séquence, pour lui, elle est négative. Et donc, c'est comment il va se relever de tout ça. Et c'est là où vous voyez le parallèle entre le sport et le trading. Il y a vraiment... C'est-à-dire, un trader, il va subir des pertes. Ça fait partie du jeu. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne deviendrez jamais un bon trader, jamais un grand sportif, jamais un grand footballeur. Il faut accepter des pertes. Ça fait partie du jeu. Donc, ce trade rattrape mes erreurs précédentes. Bien sûr, un trade va effacer vos pertes, vos conneries. C'est pour ça que les conneries, il faut toujours qu'elles soient limitées. C'est pour ça que vous devez croire dans le processus, avoir une méthodologie solide, travailler sur cette méthodologie. D'accord ? Sinon, vous ne gagnerez jamais. Donc, j'ai pris des pertes, comme tu n'as cessé de le répéter dans STM, et c'est ce que j'ai dit dans STM, et pour ceux qui vont suivre cette approche, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut accepter de perdre. Que les pertes font partie du jeu. Que si vous ne perdez pas, vous ne gagnerez jamais. D'accord ? Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais prendre ce genre de trade me donne la motivation de se perfectionner encore et encore. Merci pour ton message de prudence. Merci à la TKL. True Stories sur le fait de devoir se prendre des gamelles pour comprendre tes propos malgré les avertissements. C'est ça. Parfois, je donne des conseils et certains étudiants ne les suivent pas. Et même certains abonnés ne les suivent pas. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, ils ne comprennent pas ce que je dis. Il faut qu'ils passent par la phase « je me prends des gamelles, je me prends des pertes, je me prends des baffes » pour se dire « ah, Tami, il avait raison ». Et après, en fait, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est important d'avoir le côté, ok, théorique et le côté pratique. D'accord ? C'est comme ça que vous allez progresser. Mais il faut véritablement comprendre que même les meilleurs perdent. D'accord ? Et que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce aux pertes que vous allez gagner. C'est grâce aux pertes que vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que c'est les pertes qui vont vous permettre d'être sur les marchés, de comprendre ce que fait le marché, de vous positionner. D'accord ? Et quand vous aurez des opportunités, vous serez sur les marchés. Mais la personne qui ne tente rien, donc qui ne perd jamais, ne gagnera jamais. C'est les pertes qui vont vous permettre de gagner. Et donc, ici, voilà, il se positionne par là, 9,95. Vous voyez que là, incroyable, 22 dollars. Ici, on va aller sur Trading View directement. Et vous voyez que c'est par là qu'il se positionne. Et là, entre ce point-là et le plus haut, le titre réalise 185%. Ce qui est juste incroyable. Juste incroyable. C'est-à-dire qu'une personne qui a un stop de 5%, d'accord ? On va prendre une calculette. 185 divisé par 5%, ça nous fait 37 fois le risque. Et attendez, en combien de temps ? Une journée, deux journées, trois journées, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze jours, même pas deux semaines. Notre ami Florian, il est rentré par là et il est sorti par là. 20, 20, voilà. Il a fait quasiment, il a fait ça. Il a fait fois deux. D'accord ? Fois deux, ce qui est déjà pas mal. La personne qui aurait tenu sa position jusque là, d'accord ? Elle aurait fait environ fois trois. Parce que là, on est à combien ? On va calculer ça. Sur les plus hauts, encore une fois, 28. Et le point d'entrée, il est à… Allez, on va mettre 9,90. Donc, 28 divisé par 9, ça nous fait 2,8 fois le capital, le montant multiplié par 2,8. Et ça, encore une fois, c'est ce que je me tue à expliquer, d'accord ? Et je pense que cette vidéo, elle est intéressante et l'exemple de Florian est intéressant. c'est-à-dire que beaucoup de gens font l'erreur de considérer qu'ils doivent avoir raison. D'accord ? Désolé, j'utilise ma souris pour écrire. Que le plus important, c'est ce que l'on appelle la probabilité de succès. La probabilité de succès, c'est quoi ? C'est le nombre de trades gagnants, d'accord ? Sur le nombre total de trades. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, ah, je gagne dans 70% des cas. Ah, je gagne dans 80% des cas. Ah, je gagne dans 90% des cas. Et moi, je suis là pour vous dire, ça, c'est pipo. On s'en fiche. D'accord ? Même si tu gagnes dans 30% des cas, 25% des cas, ça suffit si tu gères bien tes gains et si tu gères bien tes pertes. Tu gères bien tes pertes au sens où dès que tu perds, tu dégages. Mais quand tu as un gain, c'est par exemple la personne, elle achète ici, ce n'est pas elle fait 50%, elle se dit, ah, je sors. Non, 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 je garde ma position. J'essaie de la tenir le plus longtemps possible. Et là, tu arrives à faire x2, x3, x4, la regarder en exactement deux semaines. C'est du x2,8. D'accord ? Ce qui est énorme. 2,8 fois son investissement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit ici, je ne sais pas moi, si à chaque fois tu perds 5%, 5%, 5%, 5%, 10 fois d'affilé, d'accord ? 10 fois d'affilé, 20 fois d'affilé. On va, on va, ok. Ah, bon, je, par exemple, supposons ici que la personne, voilà, elle mise à chaque fois 5% de son capital ou 10% de son capital, d'accord ? 5% sur 10% de son capital, c'est 0,5. On est bien d'accord ? 0,5 fois, donc, on est bien d'accord qu'on multiplie par 20, 20 fois d'affilé, ça nous fait 10%. Donc, la personne, 10 fois d'affilé, elle perd 5%, ça veut dire elle perd 10% de son capital et elle fait un trade sur lequel son capital, elle nous fait du 100% ou 200%. On est bien d'accord que sur un seul trade, elle cartonne parce que, effectivement, 100 divisé par 10, parce que c'est 10%, ça nous fait 10, d'accord ? Donc, ici, elle est déjà à l'équilibre. Maintenant, si cette personne, elle nous fait 200, par exemple, là, divisé par 10, ça nous fait 20, donc 20% sur l'intégralité du portefeuille. Et là, il suffit d'un trade pour effacer ses pertes et pour gagner gros. Et il y a un trader célèbre, Steve Allen Cohen, qui a dit la chose suivante, il a dit, moi, mes gains représentent un faible pourcentage de mes positions, c'est-à-dire que 5, 10, 20% de mes positions vont représenter 80%, 90% de mes gains. Et beaucoup de bons traders ont également les mêmes ratios, c'est-à-dire un petit nombre de trades va représenter une grosse partie de la performance. Donc, vous devez vraiment comprendre l'importance du processus en trading. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.